J'ai des conseillers départementaux, qui sont surtout Mme Bernice, qui est sur le canton, qui est très active sur le canton. Donc je suis là pour voir un petit peu, parce que vous savez, c'est la période des sargasses. Et notre hantise, c'est que ce port ne soit trop encombré, même si nous savons que l'entreprise doit garder, et bien, Itilégon doit garder une vigilance et nous informer de ces interventions, puisque nous n'avons pas le droit de laisser les sargasses s'encombrer le pont pendant trop longtemps. Alors, cette visite de sentier, ça sera aussi à Léa-Choisy. Vous savez que le pont de Choisy, c'était aussi une volonté, parce que, je vais vous rappeler, à chaque pratique de pluie, la clinique de Choisy était inondée, et il y a des gosériens, d'ailleurs, qui ont dû vendre leur maison, parce que c'était intenable. Nous avons, grâce au talent, je dirais, des entreprises guadeloupéennes, nous avons pu résoudre ce problème, et on voit bien que les grosses pluies n'ont pas eu d'incidence particulière sur la route. Et puis, M. le maire m'emmène voir un peu la route de Grande-Gravine, de façon à ce que c'est une route départementale, à ce que je prenne en charge cette route départementale, qui est déjà, d'ailleurs, dans les tuyaux, mais pour rassurer un peu la population. de gosé, vous savez que les routes départementales sont devenues, non pas seulement des routes de délestage, mais des routes qui sont empointées régulièrement. Nous avons 650 kilomètres de route, qui sont devenues vraiment des routes pratiquées par les Grands Terriens pour pouvoir regagner la conurbation Pointe-à-Pitre, Jarry ou gosé. Je n'aime pas trop parler de finances. Pourquoi ? Parce que quand on fait du social, on n'avance pas les millions, on n'avance pas l'argent, on dit qu'on a fait. Donc c'est vrai que lors d'un bilan, on va dire. Mais quand j'interviens, je pourrais dire, comme notre président de la République, quoi qu'il en coûte, dans la mesure de nos moyens, nous intervenons. Et j'interviendrai sur le port aussi, parce que c'est un complément, je dirais, de l'activité de cette belle jeunesse de Saint-Félix.